J'apprends les mitzvot en vidéo avec Thorabox. Chaque fin de Shabbat, après l'apparition des trois premières étoiles dans le ciel, nous récitons la Avdallah, qui signifie séparation, permettant la distinction entre le Kodesh et le Chol, c'est-à-dire entre les jours sains et profanes. Cette mitzvah qui incombe aux hommes comme aux femmes nous console de la fin du Shabbat. Quand le chef de famille rentre de la synagogue après la prière du soir, il est bien de commencer, sans tarder la Avdallah. La famille se réunit autour de la table avec un verre de vin ou de jus de raisin, des senteurs et une bougie. Chez les séfarades, tout le monde est assis, contrairement aux ashkénazes qui la récitent debout. On veillera à rester silencieux à partir de la première bénédiction. La mitzvah de la Avdallah incombe à chacun. C'est pourquoi le père de famille pensera à acquitter tous les membres de la famille et chacun d'entre eux pensera à se faire acquitter. Après chaque bénédiction, chacun répondra Amen. Le chef de famille remplit un verre de vin ou de jus de raisin qui doit contenir au minimum 86 ml. Le chef de famille prend le verre de vin dans la main droite, puis récite quelques chants et versets qui figurent dans les livres de prière. Puis il récite la bénédiction sur le vin, mais n'en boit pas. Dans certaines communautés, après avoir récité la bénédiction sur le vin, on regarde le reflet de son front dans le vin, puis on sourit afin de commencer la semaine par un signe de joie. Le maître de maison passe ensuite la coupe de vin de la main droite à la main gauche et tient les parfums dans sa main droite pour dire la bénédiction. Pour les séfarades, on récitera la bénédiction en fonction de l'espèce utilisée. Pour les ashkénazes, quelle que soit l'espèce utilisée, la bénédiction sera boré, miné, bésamim. Chacun a l'obligation de sentir les aromates. On récite la bénédiction sur la bougie, tout en tenant le verre de vin dans la main gauche et la bougie dans la main droite. Il est recommandé de choisir une bougie ayant plusieurs mèches. Si on ne peut pas, on utilisera toute autre bougie en juxtaposant deux mèches ou même deux allumettes afin que cela ressemble à une torche. Puis, on pose le verre afin de contempler le reflet de la lumière sur ses ongles qui sont un signe de bénédiction car ils grandissent sans cesse. Ensuite, on reprend la coupe dans la main droite pour dire la dernière bénédiction qui porte sur la distinction entre les jours sains et profanes. Le chef de famille doit boire au moins 8,6 centilitres de vin ce qui représente un peu plus que la moitié d'un verre en plastique. Si cela n'est pas possible alors, au moins 4,4 centilitres. Il n'est pas obligatoire que chacun goûte au vin de la Havdala. A la fin, il existe une coutume très répandue de tremper son doigt dans le vin de la Havdala et de se le passer sur les sourcils en signe d'affection pour cette mitzvah et sur l'os de la nuque, appelée Louise car il est celui à partage duquel l'homme ressuscitera à la venue du Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada